La blockchain est certainement le terme de l'année 2016. On en a entendu parler principalement parce qu'il s'agit de la technologie utilisée par les monnaies virtuelles, en particulier le bitcoin. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En fait, la blockchain n'est ni plus ni moins qu'une technique de gestion de base de données. Elle comporte cependant trois avantages principaux par rapport aux technologies actuelles. 1. La gestion se fait de manière décentralisée, les acteurs du système collaborant entre eux. 2. Conséquence de cela, comme il n'y a pas d'autorité centrale, chaque échange d'informations est transformé en code, qui est vérifiée par chaque acteur du système, rendant de facto toute falsification impossible. Il s'agit donc d'un système ultra sécurisé. 3. La blockchain permet d'effectuer des transferts d'argent, de titres, de contrats, sans avoir à passer par des intermédiaires et d'automatiser certaines tâches. En d'autres termes, des gains de temps et de coûts de fonctionnement à la clé. C'est justement là tout l'intérêt de la blockchain. De nos jours, pour transférer de l'argent d'un pays à l'autre, il faut recourir au système SWIFT, qui oblige à passer par des réseaux bancaires compliqués, lents et parfois risqués. Résultat, il faut attendre plusieurs jours pour que l'argent soit crédité sur le compte du destinataire. Tout le monde a pu l'expérimenter. Avec la blockchain, il ne sera plus question d'un tel délai. Le transfert pourra se faire en l'espace de quelques secondes. Il se fera aussi simplement et rapidement que l'envoi d'un email. On comprend vite l'intérêt d'une telle technologie. La blockchain va changer les métiers de la banque. Les applications dans le secteur, et même au-delà, sont multiples. Elles peuvent être utilisées pour gérer des paiements, des contrats, le back-office, le trading d'actions, ou même pour certifier une identité. À terme, le secteur bancaire tend vers un monde hybride où les banques conserveront leur rôle d'intermédiaire de confiance, mais où certaines tâches seront automatisées. Il est cependant encore trop tôt pour que la blockchain devienne un standard. Les plus optimistes parlent de 5 à 10 ans. Il lui faudra surmonter deux obstacles majeurs. Pour envisager une application à grande échelle, il faudra d'abord que tous les acteurs du secteur bancaire adoptent ce système, ce qui prendra du temps. En outre, il faudra surmonter la méfiance des États et des régulateurs face à cette révolution qui, pour l'instant, n'est pas encadrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada